Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Tendez l'oreille. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'appareillage auditif et de ses différentes étapes. Je suis assez étonnée de voir des patients qui arrivent au centre avec leurs ordonnances, pensant se faire appareiller et repartir avec les appareils auditifs. Or, l'appareillage est quelque chose d'important pour vous, il va vous changer la vie et donc il va falloir qu'on prenne le temps. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à travailler sous forme de quatre rendez-vous. Le premier rendez-vous est un rendez-vous qui va durer une heure. C'est pour nous le rendez-vous le plus important parce que c'est là où on va faire connaissance, où on va voir dans quel environnement vous vivez et quelles sont vos attentes en matière d'audition. Pendant ce rendez-vous, on va vérifier vos conduits auditifs et puis ensuite, on va vous faire une audiométrie tonale. Là, on va vous mettre des petits inserts dans les oreilles et on va vous faire entendre des fréquences à différentes intensités. Et on va chercher le plus petit son que vous êtes capable de percevoir dans chaque oreille. Et puis, nous allons vous faire une audiométrie vocale où on va vous faire répéter des mots pour voir votre compréhension de la parole. Ensuite, je vais vous présenter les différents types d'aides auditives qui existent et ce que l'on peut envisager pour vous. Il faut savoir que chez Audition Cornuon, on a la chance de travailler avec tous les fabricants. Et donc, on peut vous proposer jusqu'à 600 types d'appareils différents. Il y a différents modèles et différentes technologies. C'est pendant ce rendez-vous qu'on va vous présenter tout ça et on va voir pour vous ce qui est le plus adapté. Suite à ça, on va vous faire un devis et vous allez pouvoir repartir avec. Ce premier rendez-vous est entièrement gratuit et ne vous engage à rien. La majeure partie de nos appels auditifs sont faits sur mesure. Donc, on va devoir faire une prise d'empreinte pour fabriquer à vos mesures l'appareil auditif que l'on aura choisi ensemble. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite patte dans l'oreille pour prendre la forme de votre conduit auditif. Ça va être fabriqué pendant un délai à peu près de 15 jours à 3 semaines et nous nous reverrons pour le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous est aussi un rendez-vous qui va durer à peu près une heure. Pendant ce rendez-vous, je vais vous adapter les aides auditives que l'on aura choisies ensemble. Alors, nous allons les adapter par différentes méthodes, souvent par rapport à votre ressenti. Et puis nous, nous utilisons beaucoup ce qu'on appelle des mesures in vivo. C'est-à-dire qu'on met des petites sombres dans les oreilles pour bien vérifier le gain qu'on vous donne au niveau de l'oreille. On va vous expliquer le fonctionnement de ces aides auditives, comment on les met, comment on les enlève et comment on les nettoie. Suite à ça, vous allez partir pour une période de 15 jours. Vous allez tester vos aides auditives dans votre environnement sonore de tous les jours pendant les 15 premiers jours. Nous allons donc nous revoir lors d'un troisième rendez-vous pour que vous m'expliquiez ce qui a été positif, les sons que vous avez découverts, s'il reste des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous souhaitez affiner, de manière à ce qu'on affine encore plus les réglages pour vous. Puis, vous allez repartir pour une deuxième période de 15 jours dans votre vie de tous les jours. Pour moi, c'est vraiment important cette période-là pour que vous puissiez tester vos aides auditives dans votre vie de tous les jours. Donc, comme vous avez pu le constater, le quatrième rendez-vous sera après un mois d'essai pour voir ce que vous a apporté vos aides auditives dans votre vie de tous les jours. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Votre audition est importante. Il faut la confier à des spécialistes de l'audition. À bientôt sur un nouvel épisode de Tendez l'oreille. Merci Isabelle.